Il y a un peu plus de 2200 ans, un type a mesuré la circonférence de la Terre avec un bâton et un chameau. Bienvenue dans la Preuve par Vieux. Bonjour, il y a 2200 ans, on était à peu près deux siècles avant Cléopâtre, avant Jules César, on est encore à l'époque de l'Egypte, même si on est plutôt sur la fin de l'histoire égyptienne, enfin, la grande histoire égyptienne, les pharaons, tout ça. Et à cette époque-là, on a la bibliothèque d'Alexandrie, qui est une merveille, qui stocke tout ce qui se fait de documents, de philosophie, de poésie, de mathématiques, etc. Et à la tête de cette bibliothèque, il y a un gars qui s'appelle Eratosthène. Eratosthène, c'est un mec très, très, très puissant, intellectuellement. On va le voir, ça. Il y a 2200 ans, il y a déjà bien longtemps que des gens ont émis l'hypothèse que la Terre était ronde. Personne ne le sait. Il y a des gens qui le pensent, mais personne ne le sait. Il y a Platon qui l'avait écrit, hein, que la Terre était ronde. Et bien sûr, ça a été repris sans aucune difficulté par Aristote, qui a même calculé la circonférence de la Terre, hein. Aristote. Aristote a mesuré la circonférence de la Terre, il a estimé qu'elle faisait 400 000 stades. Alors le stade, c'est en fait, c'est la longueur. Évidemment, à l'époque, ils n'avaient pas le maître, hein, donc à l'époque, ils avaient leurs mesures à eux, ils avaient des mesures à la con, genre le pas, la coudée, etc., qui dépendent de la taille du mec qui mesure, hein. Et ils avaient des mesures qui étaient plutôt fixes, quoi. Comme par exemple, le stade, qui est la longueur du stade d'Olympie, qui fait grosso merdo 160 mètres de long. Et donc, il a estimé que la Terre faisait à peu près 60 000 kilomètres. Bon, il s'est planté de quoi, non. Juste énorme, quoi. C'est Aristote, hein. Bien sûr, surtout qu'il ne nous explique pas comment il en est venu à ce résultat, hein. Il a fait... 400 000 stades. 400 000 stades et les objets lourds tombent vite. Aristote. Eratosthène décide qu'il va mesurer la circonférence de la Terre. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Eratosthène, en fait, à un moment de sa vie, il vit à Siennes. Siennes, c'est l'actuel Asfond. Ça, c'était avant qu'il aille vivre à Alexandrie. Alexandrie qui est l'actuel... Alexandrie. Il avait remarqué quelque chose. Que le jour du solstice d'été, c'est-à-dire le jour où le soleil monte le plus haut dans l'horizon, à Siennes, quand justement le soleil est au top du top du zénix, donc quand il est le plus haut possible avant qu'il commence à redescendre, il y a un puits à Siennes. Et que quand on regarde dans ce puits, à ce moment-là, le soleil ne projette absolument aucune ouve. Eratosthène, qui avait quand même des bonnes bases en géométrie, en conclut assez simplement que c'est parce que le soleil est pile à la verticale de ce puits. Et là, il a une idée de déglingo. Il a une idée de grand malade. Il demande à un pote à lui, dont le monde échappe complètement, mais on s'en fout, qui vit à Alexandrie, de regarder le jour du solstice d'été, quand le soleil est le plus haut dans le ciel, c'est-à-dire globalement au même moment que lui, à Siennes, au-dessus du puits, de planter un gnomon dans le sol. Alors un gnomon, c'est un bâton tout droit en bois. La particularité du gnomon, c'est qu'il a une longueur fixe. Donc il demande à son pote de planter un gnomon dans le sol, bien droit, donc bien la verticale. Et il dit à son pote, quand le soleil sera le plus en haut, tu vas mesurer la longueur de l'ombre du gnomon par terre. Ce mec, je le kiffe, quoi. Et vous allez voir qu'à partir de ça, le mec va calculer la circonférence de la terre. Alors, ça fait intervenir 2-3 conneries géométriques qui ne sont pas très compliquées, qu'on va voir ensemble. La première, elle a un nom débile, mais elle est hyper simple, c'est quelque chose qu'on emploie tous les jours. Ça s'appelle les angles alternes internes congrus. Donc à dire, c'est une connerie, mais sur le dessin, c'est une évidence d'un. Donc quand vous avez deux droites parallèles, si vous avez une droite qui vient couper les deux droites parallèles, donc cette séquente forme avec les deux droites parallèles des angles. Et il se trouve qu'entre les deux droites parallèles, donc internes, de part et d'autre de cette séquente, alternes, les angles formés sont les mêmes, en fait. Et là où il a une idée de... Vraiment son idée la plus brillante, Ayrath Osten, sur cette histoire, c'est quoi ? C'est qu'il estime que le Soleil est suffisamment loin pour qu'on puisse considérer que ce qui projette les ombres, les rayons du Soleil, sont parallèles. Si ça, c'est pas une idée de dingue, je sais pas ce que c'est. Les mecs ne savent même pas si la Terre est ronde. C'est une hypothèse ! Et donc, à ce moment donné, où le Soleil ne projette pas d'ombre au fond du Puyacienne, mais qui projette une ombre sur le gnomon Alexandrie, les rayons qui attaquent donc ces deux choses sont parfaitement parallèles. La différence, elle est où ? C'est que le rayon du Soleil qui frappe à la verticale du Puy, comme il frappe à la verticale, il pointe donc pile en direction du centre de la Terre. Si la Terre est ronde ! Toujours ! Et par ailleurs, le rayon qui frappe le gnomon, lui, il n'est pas du tout dirigé vers le centre de la Terre, mais le gnomon, lui, qui est posé verticalement au sol, lui aussi, il pointe vers le centre de la Terre. Encore une fois, hein ! Si la Terre est ronde ! Et donc, on voit bien sur ce dessin qu'on peut repérer immédiatement qu'on est dans le cas typique de deux droites parallèles, qui sont les rayons du Soleil, et d'une droite séquente, qui est la droite qu'on pourrait prolonger en prolongeant le gnomon vers le centre de la Terre. Et donc, si on peut mesurer l'angle formé par l'ombre du gnomon et le gnomon, c'est exactement le même angle que l'angle qui est formé entre Sienne et Alexandrie par rapport au centre de la Terre. Donc, il va retrouver son pote, et il va lui dire, « Bon, bah, donne-moi les mesures. » À partir de ces mesures, il va représenter sur un dessin le gnomon et l'ombre, et il va déterminer, donc, cet angle. Et il va se dire, « Cet angle, combien de fois est-ce que je peux le reporter pour faire un tour complet ? » Et l'angle en question faisait 7,2 degrés. Il comptait pas en degrés, mais voilà. Je vous donne le truc, hein, spoiler. Donc, ça faisait 7,2 degrés. Et donc, à la question, « Combien de fois est-ce qu'on pouvait mettre cet angle pour faire un tour complet ? » C'était 50 fois. Et donc, il se dit, « Si maintenant, je prends cette distance entre Sienne et Alexandrie et que je reporte cette distance 50 fois, bah, j'aurais fait le tour de la Terre. » Et c'est exactement ce qu'il va faire. Sauf que, entre Sienne et Alexandrie, il y a une trotte. Donc, il va faire appel à, je crois, un des plus beaux métiers de l'époque. Un bématiste. Alors, qu'est-ce qu'un bématiste ? Si j'avais vécu il y a 2500 ans, j'aurais été bématiste. Ce métier, c'est la classe. Un bématiste, c'est un type qui mesure des grandes distances en comptant les pas de son chameau pendant qu'il parcourt la distance. C'est-à-dire que le chameau est réputé pour avoir un pas très régulier et que donc, si on connaît la longueur du pas d'un chameau et qu'on compte les pas du chameau, on peut en déduire la distance totale. Je ne sais même pas quoi dire. Ils vont mesurer la distance entre Sienne et Alexandrie en comptant les pas d'un chameau. Et ils ne vont presque pas se planter du tout. Alors qu'Aristote, il est dans le mur mais depuis hyper longtemps. Ils vont faire donc ce calcul grâce au bématiste. Le bématiste va trouver qu'il y a sa 5000 stades. 5000 stades, ça fait grosso modo 800 bornes, un tout petit peu moins. 5000 stades. Et donc, Eratosthène va reporter 50 fois à son angle et trouver que la circonférence totale de la Terre fait 250 000 stades. 250 000 stades, ça fait à peu près 39 500 kilomètres. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la ligne qui relie Sienne à Alexandrie, c'est une ligne globalement nord-sud. Donc, il n'a pas mesuré la circonférence longitudinale mais bien la circonférence qui passe par le pôle nord, le pôle sud. Les calculs aujourd'hui avec les lasers, les satellites, tout ça, indiquent que cette distance est en fait de 40 000 3 kilomètres. Il s'est trompé de 503 kilomètres sur le total. Il y a 2200 ans. On peut évidemment penser ce qu'on veut d'Aristote. Je n'ai pas de guerre particulière avec Aristote. Pour moi, le combat est réglé depuis longtemps. Mais Eratosthène, ce qu'il a fait, si ce n'est pas la définition exacte d'un génie, le mec a calculé la circonférence de la Terre en se plantant mais de que dalle en partant de l'hypothèse qu'elle était ronde. Le mec n'a pas dit voilà la circonférence de la Terre. Il a dit je ne sais pas si la Terre est ronde mais si elle est ronde, voilà sa circonférence. En tout cas, une chose est sûre. Eratosthène, c'était du pain béni pour la preuve par vieux.